salut à tous c'est culture chronique j'espère que vous allez bien je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc ça va être une petite astuce pour google chrome que ce soit sur tablette sur smartphone ou même sur pc je vais vous montrer comment activer certaines fonctionnalités cachées donc pour ça c'est super simple on démarre son navigateur google chrome et dans la barre de recherche on a seulement tapé chrome deux points slash slash flags fla gs on valide par entrée ici on va arriver sur plein de fonctionnalités expérimentales de google chrome donc un petit avertissement warning expérimental nanani nanana donc en gros ça explique que certaines fonctionnalités ne sont pas stables donc ça est utilisé en connaissance de cause si y'a un problème on peut remettre tout par défaut ceux qui en connaissent et qui en utilisent si vous voulez les partager en description de la vidéo dans les commentaires ça peut m'intéresser ça peut intéresser beaucoup de monde donc la liste elle est ici et si on a la liste de ceux qui sont pas disponibles pour notre plateforme donc c'est peut-être disponible pour un smartphone si on est sur un pc ou vice versa donc là il y en a énormément je vais faire défiler la page vous allez voir je vais revenir en haut donc tout ça c'est des fonctionnalités en test qui vont peut-être arriver dans une nouvelle version de chrome qui arriveront peut-être jamais mais certaines sont vraiment intéressantes moi ce que je vous conseille c'est de mettre à jour votre navigateur chrome pour avoir toutes les fonctionnalités récentes là je vais vous en donner quelques unes d'intéressantes là on a la barre de recherche par exemple j'ai tapé download donc à la fonction parallèle downloading donc c'est une fonction qui va permettre d'accélérer les téléchargements en lançant plusieurs téléchargements du même fichier en même temps plusieurs morceaux donc on peut l'activer enable et après ça propose de relancer le navigateur pour prendre en compte les changements donc moi je vais la laisser sur défaut je vous en montre une autre je vais taper navigation et donc on a une option over scroll history navigation donc ça c'est une option qui est sympathique sur les appareils à écran tactile ça va permettre d'utiliser chrome avec des gestes donc on glisse son doigt d'un côté de l'écran vers le centre et ça va ou avancer d'une page ou reculer d'une page en arrière donc c'est une option intéressante aussi et une autre option password automatic password generation donc si on l'active ça va permettre que chrome génère automatiquement un mot de passe dès qu'il détecte une page de création de compte donc si on n'a rien en tête qu'on sait pas quoi mettre comme mot de passe chrome va nous en proposer un automatiquement donc il y en a beaucoup il y en a énormément voilà cette vidéo est terminée sur ce portez vous bien passez une bonne journée et à une prochaine pour une prochaine vidéo chao